Aujourd'hui, on va découvrir Augsburg, mais d'abord un petit peu de géographie. Munich, ou München comme les Allemands l'appellent, est la capitale de la région Bavière. Pas loin de là, environ 60 km au nord-est, il y a la ville médiévale d'Auxbourg où il y a une population d'environ 300 000 habitants. Bonjour, je m'appelle Max et j'ai 16 ans. J'ai participé à un échange du Grand Brigitte Sausset qui durait trois mois et c'était très intéressant. C'est pourquoi je vais vous montrer Augsburg, parce que peut-être il y a quelqu'un de vous qui veut y participer et qui viendra ici à Augsburg. Ici, on se trouve au centre-ville d'Auxbourg, la place du Grand. C'est vraiment le centre et derrière moi, on voit des bus, des trams, beaucoup de monde, etc. Et à partir d'ici, on commence notre petite promenade. Le marché de la ville, des boulangeries, des fruits, même du fromage français, il y a de la ressource. Bonjour. Alors, on a beaucoup de choix. Des fromages à pâte molle, tout français, du Ranquefort, du Sainte à Cœur, encore d'autres, et du Chef. Maintenant, je me trouve devant la nouvelle bibliothèque municipale, une de mes places préférées à Augsburg. L'architecture moderne, des livres anglais et français. Ça me plaît. Prochaine station, hôtel de ville. À gauche, la tour Perlard. À côté, les exploits médiévaux. Et on continue notre tour. Attention au tramway. Autrefois, les canals innombrables étaient importants pour l'industrie. Mais aujourd'hui, ils servent à la beauté d'Augsburg. Innombrables sont aussi les artistes. Mais vraiment stylés, sont les appartements modernes engagés dans le rempart du 19ème siècle. ... Musique Musique La tour de MAN qui produit des moteurs diesel pour des navires. Rudolf Diesel est né à Paris, vivait à Augsbourg. La production des moteurs et l'industrie textile était et sont encore partiellement les composants les plus importants de l'économie d'Auxbourg. Mais qu'est-ce que la cuisine bavaroise nous offre ? Bon, beaucoup de choses. Soit du schnitzel, soit du Weisswurst, de la saucisse blanche. Ou soit de la Pfannenkuchen-Suppe, de la soupe de crêpes. Bon, c'est un petit peu spécial cette soupe, mais elle est très bonne. Alors, on va pas mourir de faim. Du tout. Et il y a encore plus à découvrir. Alors, apprenez l'allemand et profitez de cette langue. Comme ça, vous pouvez communiquer plus facilement en Allemagne. On va venir à Augsbourg. Et qu'est-ce qui vous empêche de visiter Augsbourg juste comme ça ? Alors, à plus à Augsbourg.